Les explications précédentes vont nous permettre de comprendre les idées que se forment les démocrates éclairés et les braves gens sur le rôle des syndicats ouvriers. On a très souvent félicité Valdec Rousseau d'avoir fait voter en 1884 la loi sur les syndicats. Pour se rendre compte de ce qu'on attendait de cette loi, il faut se représenter quelle était la situation de la France à cette époque. De grands embarras financiers avaient conduit le gouvernement à signer avec les compagnies de chemin de fer des conventions que les radicaux avaient dénoncées comme étant des actes de brigandage. La politique coloniale donnait lieu aux plus vives attaques et était foncièrement impopulaire. Le mécontentement qui devait se traduire, quelques années plus tard, sous la forme du boulangisme, était déjà très marqué. Et les élections de 1885 faillirent donner la majorité aux conservateurs. Valdec Rousseau, sans être un très profond voyant, était assez perspicace pour comprendre le danger qui pouvait menacer la République opportuniste et assez cynique pour chercher des moyens de défense dans une organisation politico-criminelle capable de mater les conservateurs. Au temps de l'Empire, le gouvernement avait cherché à diriger les sociétés de secours mutuelles, de manière à être le maître des employés et d'une partie des artisans. Plus tard, il avait cru possible de trouver dans les associations ouvrières une arme capable de ruiner l'autorité du Parti libéral sur le peuple et d'effrayer les classes riches qui lui faisaient une opposition acharnée depuis 1863. Valdec Rousseau s'inspirait de ces exemples et espérait organiser parmi les ouvriers une hiérarchie placée sous la direction de la police. Dans une circulaire du 25 août 1884, Valdec Rousseau expliquait au préfet qu'il ne devait pas s'enfermer dans la fonction trop modeste de gens chargés de faire respecter la loi. Il devait stimuler l'esprit d'association, à planir sur sa route les difficultés qui ne sauraient manquer de naître, de l'inexpérience et du défaut d'habitude de cette liberté. Leur rôle serait d'autant plus utile et plus grand qu'ils seraient parvenus à inspirer davantage confiance aux ouvriers. Le ministre leur recommandait, en termes diplomatiques, de prendre la direction morale du mouvement syndical. Bien que l'administration ne tienne de la loi du 21 mars 1884 aucun rôle obligatoire dans la poursuite de la solution des grands problèmes économiques et sociaux, il n'est pas admissible qu'elle y demeure indifférente et je pense que c'est un devoir pour elle d'y participer en mettant à la disposition de tous les intéressés ses services et son dévouement. Il faudra agir avec beaucoup de prudence pour ne pas exciter des méfiances, montrer à ces associations ouvrières à quel point le gouvernement s'intéresse à leur développement, les diriger quand il s'agira pour elles d'entrer dans la voie des applications. Les préfets devaient se préparer à ce rôle de conseillers et de collaborateurs dévoués par l'étude approfondie de la législation et des organismes similaires existant en France et à l'étranger. En 1884, le gouvernement ne prévoyait nullement que les syndicats pussent participer à une grande agitation révolutionnaire et la circulaire parlait avec une certaine ironie du péril hypothétique d'une fédération antisociale de tous les travailleurs. Aujourd'hui, on serait assez tenté de sourire de la naïveté d'un homme qu'on nous a si souvent présenté comme le roi des malins. Mais pour se rendre compte de ces illusions, il faut se reporter à ce qu'écrivaient les démocrates à cette époque. En 1887, dans la préface à la troisième édition du Sublime, Denis Poulot, industriel expérimenté, ancien maire du 11e arrondissement et gambettiste, disait que les syndicats tueraient les grèves. Il croyait que les révolutionnaires étaient sans influence sérieuse sur les ouvriers organisés et voyait dans l'école primaire un moyen certain de faire disparaître le socialisme. Comme presque tous les opportunistes de ce temps, il était beaucoup plus préoccupé des Noirs que des Rouges. Yves Guyot lui-même ne semble pas avoir été beaucoup plus perspicace que Valdeck Rousseau, car dans sa morale, 1883, il regarde le collectivisme comme étant seulement un mot. Il dénonce la législation existante qui a pour but d'empêcher les ouvriers de s'organiser pour vendre leur travail au plus haut prix possible, pour débattre leurs intérêts. Et il s'attend à ce que les syndicats aboutiront à organiser la vente du travail en gros. Les curés sont très violemment attaqués par lui et la famille Chagot est dénoncée parce qu'elle force les mineurs de Monceau à aller à la messe. Tout le monde comptait alors sur l'organisation ouvrière pour détruire l'autorité du parti clérical. Si Valdeck Rousseau avait eu l'esprit de prévision un peu développé, il aurait surtout aperçu le parti que les conservateurs ont essayé de tirer de la loi sur les syndicats en vue de restaurer dans les campagnes la paix sociale sous leur direction. Il y a quelques années, on a dénoncé le péril que faisait courir à la République la formation d'un parti agrarien. Le résultat n'a pas répondu aux espérances des promoteurs de syndicats agricoles. Mais il aurait pu être sérieux. Pas un instant, Valdeck Rousseau ne s'en est douté. Sa circulaire ne laisse même pas voir qu'il ait soupçonné les services matériels que les nouvelles associations devaient rendre à l'agriculture. S'il avait eu l'idée de ce qui pouvait se passer, il aurait pris des précautions dans la rédaction de la loi. Il est certain que ni la loi ni la commission ne comprirent l'importance du mot agricole qui fut introduit par voie d'amendement à la demande d'Oudet, sénateur Dudoux. Des associations ouvrières dirigées par des démocrates, usant de ruses, de menaces et parfois aussi quelque peu de violences, pouvaient rendre les plus grands services au gouvernement dans sa lutte contre les conservateurs alors si menaçants. Les personnes qui ont récemment transformé Valdeck Rousseau en père de la patrie ne manqueront pas de se récrier contre une interprétation aussi peu respectueuse de sa politique. Mais cette interprétation ne semblera nullement invraisemblable aux gens qui ont gardé le souvenir du cynisme avec lequel gouvernait alors celui qu'on nous représente aujourd'hui comme un grand libéral. On avait l'impression que la France était à la veille de connaître un régime rappelant les folies, la luxure et la brutalité des Césars. D'ailleurs, lorsque des circonstances imprévues ramenèrent Valdeck Rousseau au pouvoir, il s'empressa de reprendre son ancienne politique et chercha à utiliser les syndicats contre ses adversaires. On ne pouvait plus essayer en 1899 de placer les associations ouvrières sous la direction des préfets comme l'avait prévu la circulaire de 1884. Mais il y avait d'autres moyens à employer et en appelant Miran au ministère, Valdeck Rousseau crut avoir fait un coup de maître. Puisque Miran avait su s'imposer comme chef socialiste jusque-là diviser en groupes irréconciliables, ne pouvait-il pas devenir le courtier qui ferait manœuvrer discrètement les syndicats en agissant sur leur chef ? On mit en œuvre tous les moyens de séduction pour assagir les ouvriers et les amener à avoir confiance dans les agents supérieurs du gouvernement de défense républicaine. On ne peut faire autrement que de penser à la politique que Napoléon entendait suivre en signant le Concordat. Il avait reconnu qu'il ne lui serait pas possible d'agir directement sur l'Église, comme un Henri VIII. Faute de cette voix, dit Taine, il en prend un autre qui conduit au même but. Il ne veut pas altérer la croyance de ses peuples. Il respecte les choses spirituelles et veut les dominer sans les toucher, sans s'en mêler. Il veut les faire cadrer à sa politique, mais par l'influence des choses temporelles. De même, Myron fut chargé d'assurer aux ouvriers qu'on ne toucherait pas à leurs convictions socialistes. On se contenterait de dominer les syndicats et de les faire cadrer à la politique du gouvernement. Napoléon avait dit « Vous verrez quel parti je saurais tirer des prêtres ». Myron fut chargé de donner aux chefs des syndicats toutes sortes de satisfactions d'amour propre, tandis que les préfets avaient pour mission d'amener les patrons à accorder des avantages matériels aux travailleurs. On comptait qu'une politique si napoléonienne devait donner des résultats aussi considérables que celles que l'on suivait avec l'Église. Le directeur des cultes, Dumais, était parvenu à créer un épiscopat docile formé de gens que les catholiques ardents nommaient avec mépris des préfets violets. En mettant dans les bureaux du ministère un chef de service ayant de l'habileté, ne pouvait-on pas espérer former des préfets rouges ? Tout cela était assez bien raisonné et correspondait parfaitement au genre de talent de Valdeck Rousseau, qui fut toute sa vie grand partisan du Concordat et aimait à négocier avec Rome. Il ne lui déplaisait pas de négocier avec des rouges. Rien que l'originalité de l'entreprise aurait suffi pour séduire son esprit amoureux de subtilité. Dans un discours du 1er décembre 1905, Marcel Samba, qui avait été particulièrement bien placé pour savoir comment les choses s'étaient passées au temps de Milleurant, a raconté quelques anecdotes qui ont fort stupéfait la Chambre. Il lui a appris que le gouvernement, pour être désagréable aux conseillers municipaux nationalistes de Paris et réduire leur influence sur la bourse du travail, avait demandé au syndicat de faire auprès de lui des démarches devant justifier la réorganisation de l'administration de cet établissement. On avait été quelque peu scandalisés d'avoir vu le jour de l'inauguration du monument de Dalou sur la place de la Nation défiler des drapeaux rouges devant les tribunes officielles. Nous savons maintenant que cela avait été le résultat de négociations. Le préfet de police hésitait beaucoup, mais Valdeck Rousseau avait prescrit d'autoriser les insignes révolutionnaires. Il importe peu que le gouvernement ait nié toute relation avec les syndicats. Un mensonge de plus ou de moins ne pouvait gêner un politicien de l'envergure de Valdeck Rousseau. La révélation de ces manœuvres nous montre que le ministère comptait sur les syndicats pour faire peur aux conservateurs. Il devient dès lors facile de comprendre l'attitude qu'il a eue durant plusieurs grèves. D'une part, Valdeck Rousseau proclamait avec une force extraordinaire la nécessité d'accorder la protection de la force publique à un seul ouvrier qui voudrait travailler malgré les grévistes. Et d'autre part, il fermait plus d'une fois les yeux sur des violences. C'est qu'il avait besoin d'ennuyer et d'effrayer les progressistes et qu'il entendait se réserver le droit d'intervenir par la force le jour où ses intérêts politiques lui commanderaient de faire disparaître tout désordre. Dans l'état précaire où était son autorité dans le pays, il ne croyait pouvoir gouverner qu'en faisant peur et en s'imposant comme un souverain arbitre des différences industriels. Transformer les syndicats en associations politico-criminelles servant d'auxiliaires au gouvernement démocratique, tel fut le plan de Valdeck-Rousseau depuis 1884. Les syndicats devaient jouer un rôle analogue à celui que nous avons vu jouer au reloge. Celle-ci servant à faire l'espionnage des fonctionnaires, ceux-là étant destinés à menacer les intérêts des patrons peu favorables à l'administration, les francs-maçons étant récompensés par des décorations et des faveurs accordées à leurs amis, les ouvriers étant autorisés à arracher à leurs patrons des suppléments de salaires. Cette politique était simple et ne coûtait pas cher. Pour que ce système puisse fonctionner convenablement, il faut qu'il y ait une certaine modération dans la conduite des ouvriers. Non seulement la violence doit rester discrète, mais encore, les demandes ne doivent pas dépasser certaines limites. Il faut appliquer ici les mêmes principes que pour les pots de vin touchés par les politiciens. Ceux-ci sont approuvés par tout le monde quand ils savent limiter leurs exigences. Les gens qui sont dans les affaires savent qu'il y a tout un art du pot de vin. Certains courtiers ont acquis une habileté toute particulière pour l'appréciation des remises à offrir aux hauts fonctionnaires ou aux députés qui peuvent faire aboutir une convention. Si les financiers sont presque toujours obligés d'avoir recours aux bons offices de spécialistes, à plus forte raison des ouvriers, nullement habitués aux usages du monde, doivent-ils avoir besoin d'intermédiaires pour fixer la somme qu'ils peuvent exiger de leurs patrons sans excéder des limites raisonnables. Nous sommes ainsi amenés à considérer l'arbitrage sous un jour tout nouveau et à le comprendre d'une manière vraiment scientifique puisque, au lieu de nous laisser duper par les abstractions, nous l'expliquerons au moyen des idées dominantes de la société bourgeoise qui l'a inventée et qui veulent imposer aux travailleurs. Il serait évidemment absurde d'entrer chez un charcutier et de le semer de vendre un jambon à un prix inférieur au prix marqué en réclamant un arbitrage. Mais il n'est pas absurde de promettre à un groupe de patrons les avantages que peut leur procurer la fixité des salaires durant quelques années et de demander à des spécialistes quelle gratification mérite cette garantie. Cette gratification peut être considérable si on peut espérer un bon courant d'affaires durant cette période. Au lieu de verser un pot de vin à un homme influent, les patrons donnent une augmentation de salaire à leurs ouvriers. A leur point de vue, il n'y a nulle différence. Quant au gouvernement, il devient le bienfaiteur du peuple et il espère avoir de bonnes élections. C'est là son profit particulier. Les avantages électoraux qui résultent pour le politicien d'une conciliation bien réussie valent mieux pour lui qu'un excellent pot de vin. On comprend maintenant pourquoi tous les politiciens ont une admiration si grande pour l'arbitrage. C'est qu'ils ne comprennent aucune affaire sans pot de vin. Beaucoup de nos hommes politiques sont avocats et les clients tiennent largement compte de leur influence parlementaire quand il leur confie des causes. C'est ainsi qu'un ancien ministre de la justice est toujours sûr d'avoir des procès rémunérateurs alors même qu'il a peu de talent parce qu'il a des moyens d'agir sur les magistrats dont il connaît très bien les défauts et qu'il peut perdre. Les grands avocats politiciens sont recherchés par les financiers qui ont de graves difficultés à vaincre devant les tribunaux, qui sont habitués à pratiquer de larges pots de vin et qui, en conséquence, payent très royalement. Le monde des patrons apparaît donc à nos gouvernants comme un monde d'aventuriers, de joueurs et d'écumeurs de bourse. Ils estiment que cette classe riche et criminelle doit s'attendre à subir, de temps à autre, les exigences d'autres groupes sociaux. Il leur semble que l'idéal de la société capitaliste, tel qu'ils l'aperçoivent, devrait être un arrangement des appétits sous les auspices des avocats politiciens. Les catholiques ne seraient pas fâchés, maintenant qu'ils sont dans l'opposition, de trouver des appuis dans les classes ouvrières. Il n'est flatterie qu'ils n'adressent aux travailleurs pour les convaincre qu'ils auraient tout avantage à abandonner les socialistes. Ils voudraient bien organiser, eux aussi, des syndicats politico-criminels comme Valdeck Rousseau avait espéré en organiser il y a une vingtaine d'années. Mais les résultats obtenus par eux jusqu'ici sont plutôt médiocres. Leur but serait de sauver l'Église et ils pensent que les capitalistes bien-pensants pourraient faire le sacrifice d'une partie de leurs profits pour donner à des syndicats chrétiens les satisfactions qui seraient nécessaires pour assurer le succès de cette politique religieuse. Dernièrement, un catholique instruit qui s'occupe fort de questions sociales me disait que les ouvriers seraient bien obligés dans peu d'années de reconnaître que leurs préjugés contre l'Église ne sont pas fondés. Je crois qu'ils s'illusionnent tout autant que se trompait Valdeck-Rousseau en 1884 quand il regardait comme ridicule l'idée d'une fédération révolutionnaire des syndicats. Mais l'intérêt matériel de l'Église aveugle tellement les catholiques qu'ils sont capables de toutes les niaiseries. Les catholiques sociaux ont une manière de se représenter l'économie qui les rapproche beaucoup de nos plus vils politiciens. Le monde clérical a grand peine à s'imaginer que les choses puissent marcher autrement que par la grâce, le favoritisme et les pots de vin. J'ai souvent entendu dire à des avocats que le prêtre ne parvient pas à comprendre que certains faits que le code ne punit point sont cependant des scélératesses et par le notaire d'un évêque que si la clientèle des couvents est excellente, elle est aussi fort dangereuse parce que ceux-ci sollicitent fréquemment la rédaction d'actes frauduleux. Beaucoup de personnes en voyant les congrégations religieuses élever il y a une quinzaine d'années tant de monuments fastueux se demandèrent si un vent de folie ne passait point sur l'Église. Ils ignoraient que ces constructions permettaient à une foule de gens pieux et coquins de vivre au dépens des trésors cléricaux. On a souvent signalé l'imprudence commise par les congrégations qui s'obstinaient à poursuivre des procès longs et coûteux contre le trésor public. Cette tactique permettait aux radicaux d'entretenir contre les moines une vive agitation en dénonçant l'avarice de gens qui se disent voués à la pauvreté. Mais ces procès faisaient très bien les affaires d'une armée de chicanos pieux. Je ne crois pas pas exagérer en disant que plus d'un tiers de la fortune ecclésiastique a été dilapidée au profit de vampires. Dans le monde catholique règne donc une improbité générale qui conduit les dévots à supposer que les relations économiques dépendent principalement des caprices des gens qui tiennent la caisse. Tout homme qui a profité d'une bonne aubaine et pour eux tout profit capitaliste est une bonne aubaine doit en faire profiter les personnes qui ont droit à son affection ou à son estime. Tout d'abord les curés et ensuite les clients des curés. S'ils ne respectent pas cette règle il est une canaille un franc-maçon ou un juif. Il n'y a pas de violence qui ne soit permise contre un pareil suppôt de Satan. Quand donc on entend des prêtres tenir un langage révolutionnaire il ne faut pas s'arrêter aux formes et croire que ces orateurs véhéments ont quelques sentiments socialistes. Il faut seulement être certain que des capitalistes n'ont pas été assez généreux. Ici encore l'arbitrage va s'imposer. Il faudra faire appel aux hommes ayant une grande expérience de la vie pour savoir quels sacrifices doivent être consentis par les riches en faveur des pauvres clients de l'église. Quatrièmement l'étude que nous venons de faire ne nous a pas conduits à penser que les théoriciens de la paix sociale soient sur une voie qui puisse conduire à une morale digne d'être admise. Nous allons maintenant procéder à une contre-épreuve et nous demander si la violence prolétarienne ne serait pas susceptible de produire les effets que l'on demanderait en vain aux tactiques de douceur. Il faut observer tout d'abord que les philosophes modernes semblent d'accord pour demander que la morale de l'avenir présente le caractère du sublime ce qui la séparerait de la petite morale catholique qui est assez plate. Le grand reproche que l'on adresse aux théologiens est d'avoir fait la part trop large à la notion de probabilisme. Rien ne paraît plus absurde pour ne pas dire plus scandaleux aux philosophes contemporains que de compter les opinions qui ont été émises pour ou contre une maxime en vue de savoir si nous devons y conformer notre conduite. Le professeur Durkheim disait dernièrement à la Société Française de Philosophie le 11 février 1906 qu'on ne saurait supprimer le sacré dans le moral et que ce qui caractérise le sacré est d'être incommensurable avec les autres valeurs humaines. Il reconnaissait que ses recherches sociologiques l'amenaient à des conclusions très voisines de celles de Kant. Il affirmait que les morales utilitaires avaient méconnu le problème du devoir et de l'obligation. Je ne veux pas ici discuter ces thèses. Je les cite seulement pour montrer à quel point le caractère du sublime s'impose aux auteurs qui, par la nature de leurs travaux, sembleraient les moins disposés à l'accepter. Aucun écrivain n'a exprimé avec plus de force que Proudhon les principes de cette morale que les temps modernes ont vainement cherché à réaliser. Sentir et affirmer la dignité humaine, dit-il, d'abord dans tout ce qui nous est propre, puis dans la personne du prochain, et cela sans retour d'égoïsme, comme sans considération aucune de divinité ou de communauté. Voilà le droit. Être prêt en toutes circonstances à prendre avec énergie et aux besoins contre soi-même la défense de cette dignité. Voilà la justice. Clémenceau, qui ne pratique sans doute guère cette morale pour son usage personnel, exprimait la même pensée quand il écrivait sans la dignité de la personne humaine, sans l'indépendance, la liberté, le droit, la vie n'est qu'un état bestial qui ne vaut pas la peine d'être conservé. Or, or, 12 mai 1905. On a fait à Proudhon un très juste reproche, le même d'ailleurs que celui qu'on a fait à beaucoup de très grands moralistes. On lui a dit que ses maximes étaient admirables, mais qu'elles étaient destinées à demeurer impuissantes. L'expérience nous a en effet prouvé malheureusement que les enseignements que les historiens des idées nomment des enseignements très élevés restent d'ordinaire sans efficacité. Cela avait été évident avec les stoïciens. Cela n'a pas été moins remarquable pour le kantisme et il ne semble pas que l'influence pratique de Proudhon ait été bien sensible. Pour que l'homme fasse abstraction des tendances contre lesquelles s'élève la morale, il faut qu'il existe chez lui quelques ressorts puissants, que la conviction domine toute la conscience et agisse avant que les calculs de la réflexion aient eu le temps de se présenter à l'esprit. On peut même dire que tous les beaux raisonnements par lesquels les auteurs croient pouvoir déterminer l'homme à agir moralement seraient plutôt capables de l'entraîner sur la pente du probabilisme. Dès que nous raisonnons sur un acte à accomplir, nous sommes amenés à nous demander s'il n'y aurait pas quelques moyens propres à nous permettre d'échapper aux obligations strictes du devoir. A. Comte supposait que la nature humaine changerait dans l'avenir et que les organes cérébraux qui engendrent l'altruisme n'emporteraient sur ceux qui produisent l'égoïsme. C'est que probablement il se rendait compte de ce fait que la décision morale est instantanée et sort des profondeurs de l'homme comme un instinct. Proudhon en est réduit comme Kant à faire parfois appel à une scolastique pour expliquer le paradoxe de la loi morale. sentir son être dans les autres au point de sacrifier à ce sentiment tout autre intérêt d'exiger pour autrui le même respect que pour soi-même et de s'irriter contre l'indigne qui souffre qu'on lui manque comme si le soin de sa dignité ne le regardait pas seul. Une telle faculté semble au premier abord étrange. Tout homme tente à déterminer et à faire prévaloir son essence qui est sa dignité même. Qu'il en résulte que l'essence étant identique et une pour tous les hommes chacun de nous se sent tout à la fois comme personne et comme espèce. Que l'injure commise est ressentie par les tiers et par l'offenseur lui-même comme par l'offensé quand en conséquence la protestation est commune ce qui est précisément la justice. Les morales religieuses prétendent posséder ce ressort qui manquerait aux morales laïques. Mais il faut faire ici une distinction si l'on veut éviter une erreur dans laquelle sont tombés beaucoup d'auteurs. La masse des chrétiens ne suit pas la vraie morale chrétienne celle que le philosophe regarde comme vraiment spéciale à leur religion. Les gens du monde qui font profession de catholicisme sont surtout préoccupés de probabilisme de rites mécaniques et de procédés plus ou moins apparentés à la magie qui sont propres à assurer leur bonheur présent et futur en dépit de leur faute. Le christianisme théorique n'a jamais été une religion appropriée aux gens du monde. Les docteurs de la vie spirituelle ont toujours raisonné sur des personnes qui peuvent se soustraire aux conditions de la vie commune. Quand le concile de Gangre en 325 dit Renan aura déclaré que les maximes de l'évangile sur la pauvreté, sur le renoncement à la famille, sur la virginité ne sont pas à l'adresse des simples fidèles, les parfaits se créeront des lieux à part où la vie évangélique, trop haute pour le commun des hommes, puisse être pratiquée sans atténuation. Il observe encore fort bien que le monastère va suppléer aux martyrs pour que les conseils de Jésus soient appliqués quelque part. Mais il ne pousse pas assez loin ce rapprochement. La vie des grands solitaires sera une lutte matérielle contre les puissances infernales qui les poursuivront jusque dans le désert. Et cette lutte continuera celle que les martyrs avaient soutenue contre leurs persécuteurs. Ces faits nous mettent sur la voie qui nous conduit à l'intelligence des hautes convictions morales. celles-ci ne dépendent point des raisonnements ou d'une éducation de la volonté individuelle. Elles dépendent d'un état de guerre auquel les hommes acceptent de participer et qui se traduit en mythe précis. Dans les pays catholiques, les moines soutiennent le combat contre le prince du mal qui triomphe dans le monde et voudrait les soumettre à ses volontés. Dans les pays protestants, de petites sectes exaltées jouent le rôle des monastères. Ce sont ces champs de bataille qui permettent à la morale chrétienne de se maintenir. avec ce caractère de sublime qui fascine tant d'âmes encore aujourd'hui et lui donne assez de lustre pour entraîner dans la société quelques pâles imitations. Lorsque l'on considère un état moins accentué de la morale chrétienne, on est encore frappé de voir à quel point elle dépend des luttes. Le plaie, qui était un excellent catholique, a souvent opposé au grand scandale de ses co-religionnaires la solidité des convictions religieuses qu'il rencontrait dans les pays à religion mélangées à l'esprit de mollesse qui règne dans les pays exclusivement soumise à l'influence de Rome. Chez les peuples protestants, il y a d'autant plus d'ardeur morale que l'Église établie est plus fortement battue en brèche par les sectes dissidentes. Nous voyons ainsi que la conviction se fonde sur la concurrence de communion, dont chacune se considère comme étant l'armée de la vérité, ayant à combattre les armées du mal. Dans de telles circonstances, il est possible de trouver du sublime. Mais quand les luttes religieuses sont très atténuées, le probabilisme, les rites mécaniques et les procédés d'allure magique tiennent la première place. Nous pouvons relever des phénomènes tout semblables dans l'histoire des idées libérales modernes. Pendant longtemps, nos pères considéraient d'un point de vue presque religieux la déclaration des droits de l'homme qui nous semble aujourd'hui n'être qu'un recueil assez fade de formules abstraites, confuses et sans grande portée pratique. Cela tient à ce que des luttes formidables étaient engagées à propos des institutions qui se rattachaient à ce document. Le parti clérical prétendait démontrer l'erreur fondamentale du libéralisme. Il organisait partout des sociétés de combat destinées à imposer sa direction au peuple et au gouvernement. Il se vantait de pouvoir bientôt écraser les défenseurs de la révolution. A l'époque où Proudhon composait son livre sur la justice, le conflit était loin d'être terminé. Aussi, tout ce livre est-il écrit sur un ton belliqueux qui étonne le lecteur aujourd'hui. L'auteur parle comme s'il était un vétéran des guerres de la liberté. Il veut prendre sa revanche contre les vainqueurs d'un jour qui menacent de supprimer toutes les acquisitions de la révolution. Il annonce la grande révolte qui commence à poindre. Proudhon espère que le duel sera prochain, que les deux parties donneront avec toute leur force et qu'il y aura une bataille napoléonienne écrasant définitivement l'adversaire. Il parle souvent la langue de l'épopée. Il ne s'aperçoit pas que ses raisonnements abstraits paraîtront faibles plus tard quand ses idées belliqueuses auront disparu. Il y a dans toute son âme un bouillonnement qui la détermine et qui donne à sa pensée un sens caché, fort éloigné du sens colastique. La fureur sauvage avec laquelle l'Église poursuivit le livre de Proudhon montre que dans le camp clérical, on avait exactement la même conception que la sienne sur la nature et les conséquences du conflit. Tant que le sublime s'imposait ainsi à l'esprit moderne, il paraissait possible de constituer une morale laïque et démocratique. Mais de notre temps, une telle entreprise paraît plutôt comique. Tout a changé depuis que les cléricaux ne semblent plus redoutables. Il n'y a plus de conviction libérale depuis que les libéraux ne se sentent plus animés des passions guerrières d'autrefois. Aujourd'hui, tout est devenu si confus que les curés prétendent être les meilleurs de tous les démocrates. Ils ont adopté la Marseillaise pour leur hymne de parti. Et si on les en prie un peu fort, ils illumineraient pour l'anniversaire du 10 août 1792. De part et d'autre, il n'y a plus de sublime. Aussi, la morale des uns et des autres est-elle d'une bassesse remarquable. Kotski a évidemment raison lorsqu'il affirme que de notre temps, le relèvement des travailleurs a dépendu de leur esprit révolutionnaire. C'est en vain, disait-il, à la fin d'une étude sur les réformes sociales et la révolution, qu'on cherche par des sermons moraux à inspirer à l'ouvrier anglais une conception plus élevée de la vie, le sentiment de plus nobles efforts. L'éthique du prolétaire découle de ses aspirations révolutionnaires. Ce sont elles qui lui donnent le plus de force et d'élévation. C'est l'idée de la révolution qui a relevé le prolétariat de l'abaissement. Il est évident que pour Kotski, la morale est toujours subordonnée à l'idée du sublime. Le point de vue socialiste est tout différent de celui que l'on trouve dans l'ancienne littérature démocratique. Nos pères croyaient que l'homme est d'autant meilleur qu'il est plus rapproché de la nature et que l'homme du peuple est une espèce de sauvage, que par suite, on trouve d'autant plus de vertus qu'on descend davantage dans l'échelle sociale. Bien des fois, les démocrates ont fait observer, à l'appui de leur conception, que durant les révolutions, les plus pauvres ont souvent donné les plus beaux exemples d'héroïsme. Ils expliquent cela en supposant que les héros obscurs étaient de véritables enfants de la nature. Je l'explique en disant que, ces hommes étant engagés dans une guerre qui devait se terminer par leur triomphe ou par leur esclavage, le sentiment du sublime devait naître tout naturellement des conditions de la lutte. Durant une révolution, les gens des hautes classes se présentent d'ordinaire sous un jour particulièrement défavorable. C'est qu'appartenant à une armée en déroute, ils ont des sentiments de vaincus, de suppliants ou de capitulars. Dans les milieux ouvriers qui sont raisonnables au gré des professionnels de la sociologie, lorsque les conflits se réduisent à des contestations d'intérêts matériels, il ne peut y avoir rien de plus sublime que lorsque des syndicats agricoles discutent avec des marchands d'engrais au sujet des prix du guano. On n'a jamais estimé que les discussions portant sur des prix soient de nature à exercer une influence moralisatrice sur les hommes. L'expérience des marchés de bestiaux pourrait conduire à supposer que, dans de telles occurrences, les intéressés sont amenés à admirer plutôt la russe que la bonne foi. Les valeurs morales des maquignons ne passent au point pour être très relevées. Parmi les grandes choses accomplies par les syndicats agricoles, De Rocchini rapporte qu'en 1896, la municipalité de Marmande ayant voulu soumettre les bestiaux amenés sur le champ de foire à une taxe jugée inique par les éleveurs, les éleveurs se mirent en grève et cessèrent d'approvisionner le marché de Marmande, si bien que la municipalité se vit contrainte de céder. Voilà un procédé très pacifique et qui a pu donner des résultats avantageux pour les paysans. Mais il est évident que la moralité n'a rien à faire dans un tel débat. Lorsque les hommes politiques interviennent, il y a presque nécessairement même un abaissement notable de la moralité parce que ceux-ci ne font rien pour rien et n'agissent qu'à la condition que l'association favorisée se classent dans leur clientèle. Nous voilà bien loin du chemin du sublime. Nous sommes sur celui qui est conduite aux pratiques des sociétés politico-criminelles. Suivant beaucoup de savantes personnes, on ne saurait trop admirer le passage de la violence à la ruse qui se manifeste dans les grèves actuelles de l'Angleterre. Les trade unions tiennent beaucoup à se faire reconnaître le droit d'employer la menace enveloppée de formules diplomatiques. Elles désirent ne pas être inquiétées quand elles font circuler autour des usines des délégués chargés de faire entendre aux ouvriers qui veulent travailler qu'ils auraient grand intérêt à suivre les indications des trade unions. Elles consentent à exprimer leur désir sous une forme qui sera parfaitement claire pour l'auditeur mais qui pourra être présentée au tribunal comme étant un serment solidariste. J'avoue ne pas comprendre ce qu'il y a de si admirable dans cette tactique digne d'Escobar. Les catholiques ont souvent employé jadis des procédés d'intimidation analogues contre les libéraux. Aussi je comprends fort bien pourquoi tant de braves gens admirent les trade unions mais je trouve la morale des braves gens fort peu admirable. Il est vrai qu'en Angleterre la violence est dépourvue depuis longtemps de tout caractère révolutionnaire. Que des avantages corporatifs soient poursuivis à coup de poing ou par la ruse il n'y a pas une très grande différence à établir entre les deux méthodes. Cependant la tactique pacifique des trade unions dénote une hypocrisie qu'il vaudrait mieux laisser aux braves gens. Dans les pays où existe la notion de la grève générale les coups échangés durant les grèves entre ouvriers et représentants de la bourgeoisie ont une toute autre portée. Leurs conséquences sont lointaines et elles peuvent engendrer du sublime. Je crois que c'est à ces considérations relatives au sublime qu'il faut avoir recours pour comprendre au moins en partie les répugnances que provoqua la doctrine de Bernstein dans la social-démocratie allemande. L'Allemand a été nourri du sublime à un degré extraordinaire d'abord par la littérature qui se rattache aux guerres de l'indépendance puis par le rajeunissement du goût pour les anciens champs nationaux qui suivissent ces guerres enfin par une philosophie qui se proposait des fins placées très loin des préoccupations vulgaires. Il faut bien reconnaître aussi que la victoire de 1871 n'a pas peu contribué à donner aux Allemands de toute classe un sentiment de confiance en leur force qu'on ne trouve pas au même degré chez nous à l'heure actuelle. Que l'on compare par exemple le parti catholique allemand aux poules mouillées qui forment en France la clientèle de l'Église. Nos cléricaux ne songent qu'à s'humilier devant leurs adversaires et sont heureux pourvu qu'il y ait beaucoup de soirées durant l'hiver. Ils n'ont aucun souvenir des services qui leur sont rendus. Le parti socialiste allemand tira une force particulière de l'idée catastrophique que ces propagandistes répandaient partout et qui fut prise très au sérieux tant que les persécutions bismarckiennes maintinrent un esprit belliqueux dans les groupes. Cet esprit était si fort que les masses ne sont pas encore parvenues à comprendre parfaitement que leurs chefs ne sont rien moins que des révolutionnaires. Lorsque Bernstein, qui était trop sensé pour ne pas savoir quel était le véritable esprit de ses amis du comité directeur, annonça qu'il fallait renoncer aux grandioses espérances que l'on avait fait naître dans les âmes, il y eut un moment de stupéfaction. Peu de gens comprirent que les déclarations de Bernstein étaient des actes de courage et de loyauté, ayant pour but de mettre le langage en rapport avec la réalité. S'il fallait désormais se contenter d'une politique sociale, il fallait donc aussi négocier avec les partis du Parlement et avec le ministère, faire exactement ce que font les bourgeois. Cela paraissait monstrueux aux hommes qui avaient été nourris de théories catastrophiques. Maintes fois, on avait dénoncé les ruses des politiciens bourgeois, opposé leurs habiletés à la franchise et au désintéressement des socialistes, montré tout ce que renferme de convenu leur attitude d'opposition. On n'aurait jamais supposé que les disciples de Marx puissent suivre les traces des libéraux. Avec la nouvelle politique, plus de caractère héroïque. Plus de sublime, plus de conviction. Les Allemands crurent que c'était le monde renversé. Il est évident que Bernstein avait mille fois raison lorsqu'il ne voulait pas maintenir une apparence révolutionnaire qui était en contradiction avec la pensée du parti. Il ne trouvait pas dans son pays les éléments qui existent en France et en Italie. Il ne voyait donc pas d'autre moyen pour maintenir le socialisme sur le terrain des réalités que de supprimer tout ce qu'avait de trompeur un programme révolutionnaire auquel les chefs ne croyaient plus. Kotsky voulait au contraire conserver le voile qui cachette aux yeux des ouvriers la véritable activité du parti socialiste. Il recueillit ainsi beaucoup de succès auprès des politiciens. Mais il a contribué plus que personne à rendre la crise du socialisme aiguë en Allemagne. Ce n'est pas en délayant les phrases de Marx dans de verbeux commentaires que l'on peut maintenir intacte l'idée révolutionnaire. Mais c'est en adaptant toujours la pensée aux faits qui peuvent prendre un aspect révolutionnaire. La grève générale seule peut aujourd'hui produire ce résultat. Il y aurait à se poser maintenant une très grave question. Pourquoi les actes de violence peuvent-ils dans certains pays se grouper autour du tableau de la grève générale et produire ainsi une idéologie socialiste riche en sublimes et ne semble-t-il pas le pouvoir dans d'autres ? Les traditions nationales jouent ici un très grand rôle. L'examen de ce problème conduirait peut-être à jeter une vive lumière sur la jeunesse des idées. Nous ne l'aborderons pas ici.